Yo ! Alors c'est une question qui revient de plus en plus régulièrement au vu du contexte actuel, l'augmentation des prix de l'électricité le bouclier qui est bien joli mais qui va pas durer jusqu'à la fin des temps etc etc est-ce que jouer sur le PC ça consomme beaucoup combien ça me coûte etc etc donc on va faire ça en deux parties donc dans cette vidéo on va voir combien ça coûte enfin combien ça consomme puis comment on peut le traduire en combien ça coûte je vais essayer de vous donner les outils pour voir calculer vous avec votre PC combien ça vous revient sur la facture et après on va faire une deuxième vidéo sur les méthodes possibles pour essayer de réduire la consommation électrique du PC donc la première étape ça va être d'essayer de déterminer quelle quantité d'électricité le PC il consomme parce que pour pouvoir calculer le coût on a besoin de savoir combien on consomme il y a principalement deux parties il y a les choses sur la gauche là de la slide avec une consommation qui est à peu près fixée et les choses sur la droite de la slide avec une consommation qui est variable avant tout ça il y a une solution qui est beaucoup plus simple que tout ça pour connaître la consommation du PC c'est d'acheter il y en a plein de modèles différents sur Amazon une prise qui va vous permettre de mesurer directement la consommation électrique à la prise donc vous mettez la prise, vous mettez ça sur votre pur, vous branchez votre multiprise du PC dessus et puis c'est terminé vous aurez la consommation du PC en live c'est une solution qui fonctionne, c'est assez précis mais il faut réinvestir 15, 20, 30 euros dans une prise juste pour ça c'est pas forcément très utile surtout quand on est capable d'estimer les choses de façon assez précise sans rien acheter si jamais vous voulez acheter une de ces prises, vous pouvez, vous avez le droit ça peut servir aussi à d'autres choses si vous voulez vous amuser à regarder la consommation d'autres appareils chez vous faites attention à deux choses c'est quelque chose que vous allez brancher sur l'électricité de la maison donc ça peut être assez dangereux essayer de privilégier à une marque assez connue là par exemple si vous avez un truc fait par TP-Link TP-Link vous avez déjà entendu le nom c'est probablement de bonne qualité si vous scrollez un peu et que vous allez prendre un truc qui est fait par GeForce ou Maxico et qui est de façon assez évidente la même chinoiserie avec une marque différente dessus c'est probablement ok probablement mais dans le doute essayez d'aller sur des marques un peu connues ça ne changera probablement pas grand chose mais restons safe et puis faites attention aussi à la consommation maximale là par exemple c'est 16A donc 16A à 230V ça fait 230 x 16 ça fait presque 3000 watts je crois donc ça va mais si jamais vous voulez consommer branché à des appareils qui consomment énormément comme je sais pas moi les plaques du four le four ou tout ce qui consomme beaucoup quoi faites attention au courant maximal que la prise peut supporter voilà et c'est surtout dans les cas où vous allez regarder des trucs à assez haute consommation que ça sera important de chercher un truc avec une marque un peu correcte alors si je veux brancher mon four à 3000 watts et regarder sa consommation ça je vais peut-être éviter ça je... bon pourquoi pas même si de toute façon le four se branche pas vraiment sur une prise comme ça peu importe c'est pas le sujet donc dans votre pc vous avez plusieurs choses vous avez des composants qui vont consommer à peu près tout le temps la même chose la ralame, la carte mère, le disque dur, les ventilateurs, les écrans tout ça c'est dans une certaine mesure à peu près la même chose c'est pas tout à fait la même chose par exemple votre disque dur il consomme pas pareil quand il est en veille ou alors quand il est actif et que le moteur il est en train de tourner etc mais on est capable de faire une estimation qui est à peu près équivalente d'accord donc là je vous ai mis pour disons un pc classique le pc gamer que vous avez probablement chez vous tout le reste du pc ça va être à peu près 60 watts c'est adaptable si vous avez 4 écrans bon évidemment le budget écran il va un peu augmenter vous devrez un peu augmenter la consommation des autres trucs après mais de façon générale disons vous avez 2 écrans 1080p un casque, une carte graphique, un ou deux disques durs, 16 gigas de ram et une carte mère standard ça sera dans ces eaux là d'accord ça sera dans les sous-centes maintenant il y a les composants qui consomment le plus c'est à dire le processeur et la carte graphique ceux là on n'est pas vraiment capable de leur donner une puissance en watts on peut par exemple si vous avez une 3080 hop là je prends une 3080 classique on va dire celle là peu importe je peux aller dans les spécifications et je peux lire la consommation qui va être marquée ici on vous marque la consommation de la carte qui est de 370 watts sauf que c'est une consommation qui est maximale d'accord c'est la consommax de la carte et c'est pas une consommation que vous allez atteindre très souvent ça arrive mais c'est pas très souvent et comme là on essaye d'avoir une bonne idée on peut pas vraiment prendre cette consommation comme la valeur qu'on va calculer ça pourrait être ce qu'on va prendre on pourrait prendre le pire cas pour la carte graphique le pire cas pour le processeur est calculé avec ça mais c'est pas très réaliste donc pour déterminer la consommation de ces composants de façon réaliste selon les scénarios on peut utiliser Hardware Info qui est un logiciel qui permet de voir toutes les sondes de son PC et regarder directement la consommation du processeur et de la carte graphique en live donc je vais faire un exemple vous pouvez télécharger Hardware Info je l'ai déjà, vous pouvez le télécharger sur le site officiel je vous le mettrai dans la description on coche la petite case Sensor Only pour avoir uniquement les sondes de tout le PC et on a un beau bordel qui s'affiche donc de base vous n'aurez qu'une colonne vous pouvez changer le nombre de colonnes avec les petites flèches là en bas pour agrandir ou rapetiser et on a absolument toutes les sondes que notre PC a que ce soit puissance, tension, courant, vitesse, fréquence, etc tout ce que votre PC peut afficher ça sera affiché ici voilà donc c'est un outil qui est très puissant et nous ce qui va nous intéresser principalement ça va être donc la puissance de la carte graphique et la puissance du processeur comme ça sera des puissances il y aura forcément le petit icône d'éclair donc ce qu'on va regarder nous ici c'est CPE Package Power donc ici on va voir la puissance du CPE il peut y en avoir plusieurs généralement il suffit de lire pour savoir ce qui vous intéresse et si vous avez un peu de mal à comprendre qui est quoi prenez la ligne qui est la plus grande la ligne qui monte le plus gros chiffre en gros elle va inclure les autres lignes et comme ça vous aurez la puissance de votre processeur pour la carte graphique de la même façon on va aller jusqu'au cadre graphique on va chercher un petit éclair avec marqué power hop là et là on va voir la puissance de la cellule donc maintenant qu'on a repéré nos deux petits trucs si on veut les mettre l'un à côté de l'autre on peut les déplacer il faut déplacer une fois ça va dire puisque tu es sûr que tu veux déplacer on dit oui hop et je l'ai déplacé et je l'ai perdu évidemment je ne le trouve plus bon il est là pardon donc mon GPU power je peux le déplacer jusqu'à mon CPU package power c'est à dire que je le mets hop là je le mets là comme ça j'ai mes deux choses que je vais regarder ici l'une à côté de l'autre et c'est plus facile pour moi ensuite je vais aller lancer mon jeu je vais prendre admettons que je joue 10h par jour à CSGO je vais lancer CSGO bon en l'occurrence j'ai pris un autre jeu comme exemple j'ai pris Pass of Exile admettons que je joue 10h par jour à Pass of Exile et je veux voir combien ça va me coûter je lance le jeu je lance Hardware Info je regarde combien ça consomme il faut faire attention parce que des fois quand j'ai le tap d'un jeu ça baisse les FPS à 30 et quand ça baisse les FPS à 30 du coup ça va aussi baisser ma puissance des CPU et des GPU ce que vous pouvez faire à ce moment là c'est appuyer sur le petit bout le petit horloge là pour tout reset hop vous partez dans votre jeu vous jouez 2-3 minutes etc etc hop une fois que c'est fait on peut repartir dans Hardware Info et on peut consulter les colonnes maximum parce que là vous avez minimum maximum moyenne vous pouvez consulter la moyenne consulter le maximum et regarder un peu ce qui s'est passé qui est haut qui est bas etc donc avec ces deux trucs là on va pouvoir du coup calculer la consommation de la carte graphique et du processeur et du coup la consommation de tout le PC donc là on va prendre 215 et 57 on va prendre 270 à peu près c'est pas non plus on n'est pas au Wattray quoi donc une fois hop là je vais me l'écrire ici je vais écrire CPU environ 60 Watt et CG environ c'était quoi c'était 215 Watt donc je me note ça quelque part et je repars là-dessus du coup hop là j'ai la consommation de mon PC entier donc la consommation de PC entier j'ai mon CPU j'ai mon GPU je rajoute les 60 Watt ici ça fait 270 plus 60 ça fait 330 Watt du coup j'ai mon PC il consomme 330 Watt ok ça c'est bien ça c'est ce que mon PC consomme sauf que hop là si je reviens à ma slide ici ce que votre PC consomme ça va pas être exactement ce que vous allez consommer sur le réseau parce que l'alimentation de votre PC qui se charge de convertir le 230 V AC qui arrive de votre maison de chez EDF en 12 V DC et 5 V DC 3,3 et moins 12 dont votre PC a besoin cette conversion là il y a des petites pertes elle est pas parfaite et il y a environ 5% ça dépend des PC ça dépend des charges ça dépend des alimentations blablabla en moyenne vous pourrez compter à peu près 5% de pertes voilà donc on va récupérer que 95% de l'énergie qu'on consomme donc pour aller dans l'autre sens on va devoir faire ça fois 1,05 pour rajouter les 5% fois et on va obtenir une consommation finale qui va être de 330 plus oh là c'est très compliqué ça on va le faire à la calculatrice parce qu'il faudrait pas non plus trop se fatiguer 330 fois 1,05 ça fait 346 donc ça fait 346 watts donc ça c'est ce que je consomme à ma prise qui est ensuite converti en 330 watts pour le PC mais ça là ce que je vais tirer à EDF à chaque fois que je joue à mon jeu ça va être 346 watts ok c'est bien c'est c'est une puissance c'est de la watts c'est des joules par seconde donc c'est une puissance maintenant quand je regarde ma facture EDF j'ai un prix qui est en kilowattheure comment on convertit des kilowatts des watts en kilowattheure on va pas faire trois heures de discussion sur c'est quoi une énergie c'est quoi une puissance etc peu importe ce que vous devez retenir c'est que pour passer de watts en kilowattheure vous devez diviser par 1000 voilà donc je prends hop là je reprends mon petit chiffre je le divise par 1000 et ça me fait 0,346 kilowattheure c'est un petit H mais c'est pas très important sur mon exemple là j'étais à 368 watts du coup quand je divise par 1000 0,368 kilowattheure ensuite maintenant on a la bonne unité il nous faut le prix de l'électricité par kilowattheure ça dépend des contrats ça dépend des gens blablabla j'ai cherché sur internet une moyenne en moyenne vous allez payer 0,18 euros par kilowattheure très bien donc j'ai ma consommation 0,368 kilowattheure j'ai mon prix je peux faire une simple multiplication pour du coup avoir mon prix par heure du coup je fais ça x 0,18 et ça me donne c'est une très bonne question 0,346 x 0,18 ça me donne 6,8 ça c'est en euros du coup on peut convertir en centimes ça fait 6,2 centimes par heure donc avec ça je sais que quand je joue à Pass of Exile sur mon PC je consomme environ 6 centimes de l'heure bon très bien et hop là sur l'exemple les prix sont un peu différents parce que la consommation est un peu différente mais c'est le même principe je vous le fais pour je vous le refais en live pour que ça soit bien clair pour tout le monde et ensuite on peut simplement faire des multiplications pour voir combien ça va coûter par semaine par an etc en fonction de combien d'heures vous jouez par jour donc on a notre prix à l'heure 0,66 ça fait 6 centimes maintenant vous pouvez dire que vous jouez 6 heures par jour tous les jours donc vous avez votre prix à l'heure vous le multipliez par 6 très bien et ensuite vous le multipliez par le nombre de jours que vous voulez calculer si c'est pour une semaine vous allez le multiplier par 7 si c'est pour un an vous allez le multiplier par 365 par exemple et vous obtiendrez le prix par semaine et le prix par an pour jouer à votre jeu vidéo vous pouvez vous amuser à changer les valeurs si vous jouez 3 heures par jour 4 jours par semaine bon bah les multiplications sont assez voilà et on arrive finalement à déterminer combien le PC va nous coûter par an pour quelqu'un qui joue 6 heures par jour tous les jours de l'année c'est beaucoup c'est 365 jours par an 6 heures par jour ça commence c'est vrai je vais passer énormément de temps à jouer quand même ça fait 150 euros par an 150 euros par an ça fait 15 euros par mois pour simplifier c'est pas terrifiant le le PC dans votre maison c'est pas vraiment ce qu'il va consommer le plus comparé à tout ce qui est chauffage à tout ce qui est à tout ce qui chauffe en fait que ce soit pour la nourriture ou pour vous ou pour le frigo qui consomme pas tant que ça mais qui fonctionne absolument 24 heures par jour 360 jours par semaine le PC ça consomme pas tellement 145 euros par an si vous jouez beaucoup 50 euros par an si vous jouez pas beaucoup c'est des chiffres qui sont assez faibles de façon générale le PC c'est pas ce qui consomme le plus dans une maison on va voir dans la prochaine vidéo quand même si on peut réduire ce chiffre la consommation de ces composants là est-ce que je suis capable par exemple de réduire la consommation de ma carte graphique sans pour autant trop impacter mes performances oui pareil pour le CPU ça s'appelle de l'undervolting et on va en parler un petit peu dans la prochaine vidéo dans les grandes lignes voilà voilà c'est parti c'est parti